Le café est-il vraiment bon pour votre santé ? Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la consommation du café régulièrement. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des formations en ligne dédiées ou également des consultations avec moi-même ou mon équipe. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit d'aller sur mon site internet coraliebéguin.com pour retrouver l'ensemble des formations et des prestations. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de vous faire ce sujet. Ça fait un petit temps que je le prépare. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du café, des effets, des avantages, mais aussi des effets négatifs qu'il peut avoir sur votre digestion et sur votre santé. Mais juste avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour m'encourager à faire encore plus de contenu pour vous aider à avancer dans votre digestion. Alors je pense que vous le savez, mais le café c'est une des boissons les plus consommées au monde après l'eau bien sûr. Il y a environ 3 milliards de tasses de café consommées par jour dans le monde. Donc c'est quand même pas une petite quantité. C'est une boisson à la base de plaisir, de convivialité. Puisque quand on travaille, très souvent, on va avec ses collègues à 10h ou 9h à la machine à café. On se dit, ah bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas prendre un café à 10h par exemple quand on fait le marché ou qu'on se promène en ville. Donc c'est vraiment une boisson de plaisir, de bien-être. Mais aussi pour booster un petit peu quand on est fatigué. Mais ça on va creuser un petit peu après au niveau des avantages et des bénéfices pour le corps. Alors il faut savoir que le café nous vient quand même d'Ethiopie où à la base le fruit non torréfié était mastiqué pour donner un côté vivifiant au corps, pour un petit peu revigorer, donner de l'énergie. Donc déjà à l'époque, il s'en servait déjà pour ce coup, un petit peu ce petit coup de fouet. En Europe, le café est arrivé dans les années 1500. Et c'est qu'en 1723 que l'on introduit cette plante dans les Antilles. Et pour continuer sur l'histoire, c'est en 1901 où il y a un chimiste japonais qui a pu convertir le café en forme soluble, ce qui a permis de le rendre consommable dans les tasses de café. Donc c'est vrai que je pense que vous avez déjà tous un petit peu et toutes entendu que le café était bon pour la santé mais qu'il fallait quand même faire attention, qu'il pouvait avoir des effets un petit peu négatifs sur la santé. Donc je vous propose qu'on fasse le point dans cette vidéo pour que je vous explique un peu tout ce que j'ai vu en consultation mais aussi tout ce que j'ai pu voir dans certaines études scientifiques. Alors en général, on consomme du café parce que déjà on aime bien le goût. Déjà ça paraît bête mais c'est souvent ce qui va nous pousser à consommer du café. mais aussi pour rechercher un petit peu ce côté stimulant, ce côté boostant grâce à la caféine. Donc ça c'est un des premiers avantages du café, c'est vraiment ce côté stimulant et boostant grâce à cette caféine qu'on va retrouver. La caféine ça a été prouvé, elle va améliorer la vigilance, les fonctions cognitives, booster les performances et tenir éveillé. D'ailleurs c'est pas anodin mais je pense que ça nous est déjà tous arrivé parfois de réviser ou d'être en soirée ou de devoir conduire et de reprendre un café justement pour bénéficier un petit peu de cet effet boost. Et je pense que d'ailleurs ça nous est déjà tous arrivé d'avoir pris un café trop tard et de ne pas pouvoir dormir le soir, d'être complètement un petit peu excité. Ça c'est les effets de la caféine également. Alors pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, en fait la caféine bloque un neurotransmetteur, inhibiteur qui va avoir un effet stimulant au niveau de notre cerveau mais aussi au niveau de notre corps. Donc il faut savoir que la caféine elle atteint un pic entre 30 minutes et 1 heure. Ça va dépendre des individus. Par exemple si je vous prends mon cas à moi, quand ça fait très longtemps que je n'ai pas consommé de café, en général j'ai un pic au bout de 15-20 minutes. Ça passe très vite au niveau du sang et du système digestif et je ressens tout de suite les effets de la caféine. Chez d'autres personnes en général ça peut être entre 30 minutes et 1 heure mais ça c'est vraiment individuel et au cas par cas. Il faut compter par contre environ 4 à 6 heures, le temps que la caféine soit vraiment éliminée au niveau de notre organisme. Donc il y a quand même un effet qui dure assez longtemps. Alors le café il a un autre avantage, il va stimuler aussi nos cellules adipeuses pour décomposer, pour déstocker en fait les graisses corporelles. Donc il a un effet où il va favoriser une perte de poids. Attention, ce n'est pas du tout un aliment miracle pour la perte de poids, pas du tout. On est sur un aliment qui peut aider à la perte de poids parce qu'on va retrouver notamment dans les compléments alimentaires pour la perte de poids du café, le café vert notamment ou du café pour booster un petit peu la perte de poids. Mais en aucun cas je vous conseille de vous nourrir que de prendre de la boisson, du café toute la journée pour perdre du poids. En naturopathie on a d'autres outils pour vous aider à perdre du poids et c'est souvent la partie alimentaire, le sport et aussi une gestion émotionnelle d'être bien dans sa vie. La caféine en fait elle va aussi stimuler les niveaux d'adrénaline de notre corps, ce qui va entraîner le corps à libérer des acides gras, des tissus adipeux et donc de favoriser la combustion des réserves qu'on avait au niveau de la masse grasse. La caféine aussi elle permet de booster les performances sportives et physiques, donc elle a un effet un petit peu intéressant pour aller booster le métabolisme. D'après certaines études scientifiques que je vous remettrai en dessous dans la barre d'informations, le café limiterait le risque de diabète de type 2. Dans l'étude scientifique, ils parlaient quand même d'une étude sur 4 millions de personnes et ils ont pu observer qu'il y avait une diminution du diabète de type 2 de 24% et une diminution des risques cardiovasculaires de 17%, donc c'est quand même pas anodin. Encore une fois, sur les études scientifiques, moi c'est ce que je vous dis, sur un aliment comme ça qui peut être un petit peu pris pour quelque chose comme bienfait, etc., il faut toujours un petit peu relativiser et bien comprendre aussi que ça rentre dans une hygiène de vie, surtout sur le diabète de type 2, on sait que l'alimentation est très fortement responsable, ce qu'on ne voit pas dans les pays pauvres, par exemple, sur le diabète de type 2. Donc on sait que les fast-foods, l'alimentation beaucoup trop sucrée, trop riche en gras, favorise la mise en place d'un diabète de type 2. Dans les maladies cardiovasculaires, on sait aussi également que le manque de sport, la suralimentation, le fait de manger trop gras, trop riche, par exemple, de la charcuterie, des plats préparés, etc., favorise aussi la mise en place de maladies cardiovasculaires. Alors le café, il est aussi très agréable pour limiter l'utilisation, par exemple, du Doliprane quand vous avez des migraines ou quand vous avez des maux de tête. On sait que c'est un anti-migraineux et anti-maux de tête très efficace, notamment dans les lendemains de fête, par exemple, quand vous avez trop bu ou quand vous avez, par exemple, vous avez été un petit peu en déshydratation ou quand vous avez des maux de tête passagers, eh bien, on sait que le café va souvent soulager ces maux de tête passagers ou ces migraines. Et puis on sait aussi, et je pense que ça, vous le savez tous et toutes, mais le café a vraiment une fonction stimulante au niveau du tractus gastro-intestinal. Il va augmenter la sécrétion de la cholécystokinine et donc favoriser la production de la bile qui va entraîner chez certaines personnes une selle. Donc très souvent, il y a un petit peu le dicton qui dit café, clope, caca, la règle des trois C, je pense que vous la connaissez. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui ont de la constipation, que ce soit passagère ou chronique, le fait de prendre un café le matin les aide énormément pour aller à la selle ou même le midi. Et on sait que le café a vraiment cet effet d'aide à la défecation et d'aide pour aller faire sa selle, pour aller à la selle. Le café, il a aussi une action diurétique. On y reviendra dans les effets un petit peu négatifs du café. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il favorise un petit peu l'élimination des effets néfastes de l'alcool, surtout si par exemple, vous avez pris un petit peu trop d'alcool la veille ou si vous avez un petit peu trop bu en soirée, il va avoir une action assez favorable pour aider justement à éliminer tout ça. D'un point de vue nutritionnel, sur le café, c'est une boisson qui n'a que très peu de minéraux. On retrouve un petit peu des vitamines du groupe B, mais c'est très faible. Un peu de magnésium, un peu de potassium, mais c'est en quantité très très faible de calcium et de phosphore. Mais on est sur des minéraux qui sont présents très faibles et surtout en plus, le café a tendance à nous déminéraliser. Je vais revenir juste après dans les effets négatifs et les effets un petit peu néfastes du café. Donc justement, quels sont les effets un petit peu négatifs du café sur notre santé et sur notre système digestif ? Le café comporte de nombreux alcaloïdes. Donc les alcaloïdes, on va retrouver notamment la caféine, la nicotine, qui sont des alcaloïdes et qui sont assez toxiques pour le cerveau, mais aussi pour notre santé quand ils sont pris encore une fois en excès. Je vous le dis toujours dans les vidéos et j'attache un point très important sur le fait que ça soit en excès. D'ailleurs, pour ça, quand vous venez me voir en consultation, vous me dites oui, mais ça j'ai entendu que c'était pas bon pour la santé, etc. Attention bien sûr à l'équilibre du corps et aux quantités que vous pouvez supporter. Je reviendrai à la fin de cette vidéo justement pour vous dire quel type de quantité consommée sur le café. Et donc certains alcaloïdes peuvent intervenir sur le système nerveux et entraîner une accoutumance. C'est pour ça que souvent, c'est un petit peu difficile de se sevrer du café. Souvent dans les programmes en livre, vous me le dites, notamment sur le programme Régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs. Vous me dites ah là là, qu'est-ce que c'est difficile dans certains cas de troubles digestifs de supprimer le café. Et c'est vrai parce que c'est une boisson déjà très boisson de plaisir. On va se retrouver avec les collègues, avec les amis, etc. ou avec nos amis pour échanger. C'est moins sympa que de prendre une infusion ou un thé qu'on soit bien d'accord. Des fois, en plus, on peut se prendre un petit peu de la réflexion de l'entourage qui font plaisir. Oh bah tu prends une boisson de grand-mère ? Bah alors, tu prends pas un café comme tout le monde ? Enfin voilà. Donc on se passerait bien de ce type de réflexion surtout qu'on n'a pas trop envie de se justifier en disant bah écoute, j'ai eu une diarrhée hier en prenant un café. J'aimerais bien être bien quand je déguste mon infusion aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de se justifier par rapport à ça. Un autre point aussi, on parle souvent du fait que le café a un effet boostant qui va limiter la fatigue, etc. C'est pas tout à fait juste. En fait, au niveau de la fatigue, il va provoquer effectivement un coup de fouet grâce à la caféine mais va entraîner aussi ce qu'on appelle un pic d'insuline. Le pic d'insuline, c'est ce qui va être généré aussi par les féculents pour faire rentrer les nutriments dans la cellule et pouvoir nous nourrir. Sauf que quand on fait trop d'appel à cette insuline au niveau du pancréas, on peut entraîner une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que nos cellules deviennent sourds à l'appel de l'insuline et donc il nous faut des taux toujours plus importants au niveau de l'insuline. Donc encore une fois, c'est pas parce que vous avez consommé un café une fois par mois que vous allez procurer un état inflammatoire mais quand on est sur des quantités trop importantes de café, on peut générer un état inflammatoire à cause d'un café pris de façon trop régulière et surtout en trop grosse quantité. Et puis ça, il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo mais le café peut amener à de l'arythmie, à des troubles cardiaques. On peut avoir une accélération, on peut avoir une oppression au niveau de la poitrine, on peut avoir des battements un peu plus forts. Donc ça, c'est toujours intéressant quand même d'aller voir un cardiologue, d'aller voir votre médecin traitant et de faire un poids avec un cardiologue si vous avez des problématiques cardiaques. Mais en général, on vous déconseille l'utilisation du café. Alors le café, chez les personnes qui ont des troubles de la partie haute, brûlure, reflux, RGO, gastrite, moi je vous déconseille l'utilisation du café régulièrement puisqu'il va aggraver vos problèmes. Il peut même donner la sensation de nausée, d'hypoglycémie, de sueur, de tremblement, de spasme musculaire. Donc il est plutôt à déconseiller si vous avez une sensibilité très importante au niveau de la caféine et au niveau des troubles digestifs hauts de l'estomac. Le café peut aussi entraîner des mixtions très importantes. Si vous avez tendance déjà à être déshydraté de base, à pas assez boire, le café n'est pas une boisson qui hydrate puisqu'il va avoir tendance à entraîner des mixtions très importantes, ou en tout cas plus régulières chez certaines personnes. Donc il va avoir un effet diurétique. Chez certaines personnes, on ne cherche pas ça puisqu'il va venir déminéraliser, vous préver de vos minéraux. J'ai pu l'apercevoir plusieurs fois en consultation, notamment chez des personnes qui avaient de la gingivite chronique, chez des personnes qui avaient de l'hypothyroïdie, et chez des personnes aussi qui avaient de la perte de cheveux assez importante, des personnes qui avaient des ongles qui se cassent, qui se dédoublent, et de l'ostéopénie ou ostéoporose puisqu'on est sur de la fuite des minéraux. Et cette fuite des minéraux peut passer, passe aussi, par les urines, parce qu'on oublie souvent de le mentionner. Donc si déjà vous êtes déminéralisé avec les signes que je vous ai donnés, attention à l'excès de café. Dans les cas d'hypertension, il est plutôt déconseillé. Alors ce n'est pas une interdiction formelle. Parfois le médecin peut vous le dire, parfois pas, ou parfois c'est votre naturopathe. Il augmente de façon modérée la pression artérielle, donc il est plutôt déconseillé dans les cas d'hypertension quotidienne, d'hypertension chronique. Et puis on a aussi un souci que le fait, parfois si vous consommez trop de café à répétition, vous en consommez 4-5, parce que vous avez des problématiques de sommeil, eh bien on peut rentrer dans des phases d'irritabilité. Le sevrage au café est difficile dans ces cas-là parce qu'on devient un vrai accro. On va avoir des troubles de sommeil, de la nervosité et on peut développer des angoisses. On peut également aussi avoir des problématiques de réchauffement au niveau du corps. Chez les personnes qui sont plutôt nerveuses, si c'est votre cas, que vous souffrez de frilosité l'hiver, attention à l'utilisation du café qui a tendance aussi à ne pas réchauffer l'organisme mais plutôt à vous priver de sang au niveau des extrémités, surtout dans les syndromes de Reynaud notamment. Donc faites attention au niveau du café qui peut créer un petit peu d'hypotension. Ce n'est pas chez tout le monde, mais c'est chez certaines personnes avec certains types de tempérament et à entraîner de la frilosité excessive. Alors au niveau des quantités, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en termes de quantité de café ? Alors la science nous recommande pas plus de 900 mg de caféine par jour, soit 10 à 12 tasses de café. Moi je vous le dis, c'est vraiment beaucoup trop 10 à 12 tasses. On est déjà à un niveau bien élevé en termes de consommation de café. En général, moi je vous conseille entre 1 et 3 tasses par jour maximum. 3 tasses, ça sera vraiment déjà très bien. Type un demi-mug par exemple ou une tasse expresso, c'est déjà très bien. Évitez de trop trop rallonger le café, de le prendre en thermos de 1 litre et d'emmener avec vous sur votre trajet ou au travail. Même si vous avez tendance à avoir très très mal dormi, etc. Je sais que le premier réflexe c'est souvent d'allumer la machine à café, de se faire couler un café pour se réveiller. C'est pas toujours la bonne chose. Il y a d'autres plantes qui peuvent être intéressantes et qui ont une fonction qui vont booster l'organisme sans déminéraliser, avoir les effets un petit peu, les inconvénients du café. Donc il faut y penser. Je referai une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Et puis si vous avez des troubles digestifs de type diarrhée, attention à l'utilisation du café qui stimule énormément la mobilité intestinale et le tractus gastro-intestinal. Donc vous risquez d'avoir encore plus de diarrhée. Donc faites très attention si vous êtes déjà sensible à des selles en forme de purée, des selles non moulées et de la diarrhée à répétition. Vous entraînez une accélération de votre transit, une déminéralisation et ça peut avoir des effets néfastes, notamment dans l'absorption des vitamines liposolubles et hydrosolubles. Donc faites attention à ça. Et puis si vous aimez bien le café, ça peut être pris de temps en temps. Un bon café que vous avez fait moudre, ça peut être très intéressant. Et puis sinon, vous avez d'autres boissons. Après, il faut se tourner vers du thé ou des infusions. Le thé est un petit peu de théine qui peut aussi un petit peu nous exciter. Donc nous stimuler un petit peu. Mais ça peut être intéressant de varier vos boissons pour pas toujours prendre que du café, même si je sais que c'est une boisson plaisir des Français et moi-même j'adore le café. Mais je limite aussi ma consommation parce que c'est important aussi de prendre soin de sa santé. Il ne faut pas attendre d'avoir des troubles digestifs ou des problématiques de santé pour prendre soin de sa santé. Je sais qu'on est tous humains et je sais que souvent on attend d'avoir des problématiques pour agir sur sa santé alors qu'on le sait. Mais on reste tous humains et des fois on a besoin vraiment d'un électrochoc pour prendre soin de soi. N'oubliez pas de télécharger le e-book qui est gratuit dans la barre d'informations sur les 5 piliers de santé et de digestion pour vous réapproprier votre corps et votre santé. C'est tiré de mon expérience. Vous avez plein d'anecdotes, plein de conseils à mettre en place pour justement passer un niveau supérieur au niveau de votre santé et de soulager vos problématiques de digestion. C'est gratuit. Il suffit de le télécharger dans la barre d'informations juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire si vous êtes fan du café, si vous en consommez tous les jours, combien de tasses vous prenez, quel type de café vous prenez. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos retours donc dites-moi dans la barre d'informations dans l'espace commentaire. J'ai hâte de savoir. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager sur votre fil d'actualité que ce soit Facebook, YouTube, Instagram ou TikTok. Merci encore pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes les personnes qui rejoignent les programmes en ligne, pour toutes les personnes que j'ai eues en consultation. Merci de votre confiance et merci d'être autant nombreux sur cette chaîne YouTube. Je me réjouis à chaque fois de vous publier une vidéo et de vous aider à avancer dans vos problématiques de digestion. Prenez soin de vous et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur YouTube, Instagram, TikTok pour encore plus de contenu au quotidien dans vos troubles de digestion. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite.